Bonjour et bienvenue, donc non ce n'est pas la survie du week-end, mais j'avais envie de recommencer une petite série. Alors je sais pas combien d'épisodes ça va durer, mais je me suis dit pourquoi pas me relancer en fait dans un début d'aventure. Bien sûr avant de commencer, si vous pouviez aimer la vidéo ça m'aiderait énormément, surtout pour ma chaîne et bien sûr découvrir la chaîne parmi le public. Donc encore une fois merci d'avance. Donc ce qu'on va faire, c'est une nouvelle partie simplement, alors on va pas se mettre en intrus parce que je ne peux pas sélectionner les endroits en fait où on apparaît. Donc on va se mettre en tracker qui est théoriquement le plus élevé juste avant intrus. Et on va aller sur le territoire lointain, et j'avais envie de faire un test, c'est d'aller directement dans la zone de contamination. Je sais pas s'ils ont codé par couleur exprès, mais en tout cas elle est rouge, donc on va faire ça. Voilà, zone de contamination pour joueurs avancée. Et j'avais envie de voir en fait, un peu une expérience j'ai envie de dire, de voir si on peut tout simplement en fait survivre en étant droppé directement là. Alors personnellement j'ai passé beaucoup d'heures dedans en intrus, et j'ai quasiment tout fait. J'ai fait les mines, j'ai fait les bâtiments, j'ai fait la zone extérieure et tout ça, la chasse et tout ça. Donc je voulais voir un peu comment ça, comment on pouvait en fait survivre. Alors bien sûr on est pas en intrus, ça va être beaucoup plus simple pour moi en tout cas, avec l'expérience que j'ai maintenant. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite expérience par rapport à ça. Donc si vous aimez, en tout cas dites moi dans les commentaires si vous aimez ce type là. J'ai un peu fait pareil avec genre Wartels, avec mon aventure principale, et après j'ai fait une seconde aventure. Donc là je vais faire une seconde aventure aussi, pour The Long Dark, ça risque d'être assez drôle. On y va ! On va prendre un homme cette fois. Alors oui, c'est vrai qu'on a des bonus. On a des bonus, on a des bonus. Donc déjà on va prendre celui-là. Fusion à froid, un des plus utiles au monde. 10% de calories en moins, ça peut être intéressant. Les sprints qui consomment moins, moi j'aime beaucoup. Et la jauge d'endurance qui se recharge plus vite aussi. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Ah, j'ai bien envie de tester ça pour une fois. Les bonus qui restent plus longtemps, ça peut être marrant. On va l'appeler, je ne sais pas, Garland. C'est très bien Garland. Dédicace à Jack Garland. On va voir un peu ce que ça nous donne. Donc c'est parti. Alors, où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? On a quoi comme matériel ? Fais voir un peu. Tac, tac, tac. Ok, nickel. On a de la nourriture ou pas ? Ok, on n'a quasiment rien. On n'a pas grand-chose. Ok, ça marche. On peut dormir à la limite. Ok, très bien. On va prendre ça. C'est vrai que maintenant, il faut prendre... Oh, on a du poison juste en face. Ah, je pense reconnaître où on est. Je pense reconnaître où on est. Si je reconnais bien, genre le bâtiment des mines est juste à droite. Je suis quasiment certain de ça. Ou alors je dis des conneries. On verra. De toute façon, si j'ai faux, c'est que je viens de dire des conneries. C'est assez simple. Alors, honnêtement, on peut directement passer. C'est pas très très problématique. On va... Nos chaussures vont prendre cher. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas vraiment des chaussures de survie. On va passer par là. C'est là. C'est bon, on a trouvé. Ok, nickel. Et là, normalement... Est-ce qu'on a dépassé les bâtiments ou pas ? Non, on n'a pas dépassé les bâtiments. Voilà, très bien. Très bien. Cette map est très intéressante. Moi, je la trouve personnellement très intéressante. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse se déplacer à l'extérieur sans trop de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits, en fait, pour se mettre à l'abri. Et je trouve ça super intéressant. On n'est pas lâché dans une sorte de désert de froid. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. On va essayer de chasser tout ça. On va utiliser des armes à feu, j'imagine, si on en trouve. Alors, je ne sais pas utiliser des armes à feu. Je n'ai pas mon permis. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors, en théorie, je ne sais pas si on peut faire l'histoire. Du coup, il faudrait aller récupérer la radio. Non, non, on ne peut pas. Il faudrait récupérer la radio de toute façon pour faire l'histoire. Ce que j'allais dire, je crois que Interland projette de faire une sorte de mise à jour. Ou alors, c'est déjà fait. Comme quoi, on n'a pas besoin de refaire le début, si on l'a déjà fait une fois. Genre le premier compte, en fait. Je crois que j'avais vu un truc comme ça. Donc, ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. Mais voilà, j'avais entendu un truc comme ça. Je vais prendre tout. Mais je pense que je n'ai besoin de pas grand chose, en fait. On est tout simplement là pour... Oh, il fait bientôt nuit. On est tout simplement là pour essayer de survivre, en fait. On n'a pas vraiment besoin de tout ça. Là, ce que je suis en train d'avoir, c'est le réflexe de l'intrus. C'est-à-dire que je prends ce qu'il y a à l'extérieur, alors qu'il y a quand même trois bâtiments juste à côté de moi. Il y a quand même trois bâtiments où il doit y avoir des tonnes et des tonnes de ressources. De la nourriture, des boissons, des vêtements, des allumettes et tout ça. Mais mon instinct est de d'abord prendre des massettes et des baies. Voilà. C'est bien, hein ? C'est bien d'avoir joué en intrus aussi longtemps. C'est parti. Alors, fais voir. On va avoir plein d'aliments. Oh, mon Dieu. Sa voix, elle est... Elle est bien grave, sa voix. T'as un peu trop de basse, mec, dans ta voix, je trouve. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense que je vais attraper vraiment ce qui est intéressant. Genre, par exemple, j'ai pris des câbles et tout. Mais les câbles, honnêtement, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Très bien, très bien, très bien. Ah, tiens, il y avait des tiroirs ici. Je ne les ai peut-être pas fouillés dans ma partie en intrus. Je ne me rappelle pas, honnêtement. Nickel. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On a énormément de choses, déjà. Ce qu'il nous faudrait maintenant, ce serait, je crois, des vêtements, surtout. On n'a pas trouvé d'aliments à consommer directement, par contre. J'ai remarqué. On peut faire de la cuisine. On a pas mal de choses pour faire de la cuisine, mais... Comment on descend par là ? Attendez. Alors, il va falloir faire attention au loup. Alors, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Ben, il y en a là. Je ne sais pas comment ils fonctionnent quand ce n'est pas de l'intrus. Je crois qu'ils ont peur pendant quelques jours. Et après, ils nous attaquent, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Ça va être un peu une découverte pour moi. Ouais, il y en a déjà deux, là. On n'a pas de... On n'a pas d'armes. On a juste un couteau, à la limite, pour le moment. Ok, on n'a pas de pied de biche non plus. On a de la nourriture pour chien. Ah, j'aurais peut-être pas dû récupérer ça. Ça risque de déclencher le brouillard. On verra. Après, on n'a pas la radio. Je ne sais pas où est le good stuff, mec. Je ne sais pas. Il nous faut un pied de biche. Il nous faut absolument un pied de biche. Nickel, nickel, nickel. On va prendre de l'eau. Très bien. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit une des... Une des zones les plus difficiles pour survivre. A la limite, si vous apparaissez très, très loin du centre, peut-être oui. Là, vous allez avoir des problèmes. Mais honnêtement, là, on est vraiment proche des bâtiments. Je ne pense pas qu'on puisse apparaître sur les côtés de la carte. Je pense que vous apparaissez plutôt vers le centre. qui va, du coup, être très proche des bâtiments, tout simplement. Donc, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir ces vidéos-là. Je pense que pendant la semaine, en fait, ça fera juste des petits épisodes en plus pour ceux qui sont intéressés. On va tout prendre, comme j'ai dit, comme d'habitude. On va faire un peu le coup de l'intrus. On prend tout. Et après, on va faire le tri. On va faire le tri. Le scoop guard ou pas. Nickel, nickel, nickel. C'est pas... Ouais, ok. Très bien. Aussi, ça veut dire qu'on va devoir faire attention à notre vitamine C. Parce que dans ma partie, du coup, moi, en intrus, ça n'a pas été rajouté. Donc, je ne sais pas encore si vraiment la déficience en vitamine C peut être un gros problème dans le jeu. Combien de temps ça dure ? Qu'est-ce que ça fait exactement ? Combien de temps ça met pour venir aussi ? Je ne sais pas, tout ça. Je n'ai aucune expérience par rapport à ça. Donc, ouais, ça va être assez intéressant. Ok, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a quasiment fait le tour. Let's go. On va regarder un peu ce qu'on a. Alors, pour les vêtements, on n'a rien eu de très, très intéressant. Rien de très, très intéressant. Tout, on peut le garder à la limite. Il va bientôt faire nuit. On a pas mal de nourriture. On peut ouvrir avec... Pour l'instant, on va manger que les choses qui sont en bonne santé. Parce qu'on a cuisine niveau 1. Enfin, 0, quoi. Ça, on s'en fout. Ça, on va peut-être le garder. Ça peut être utile. Très bien, très bien. Ça, on va le garder. Ça fait du bois. Ça, on n'en a pas besoin. Parce qu'on a les têtes de macette qui peuvent servir de petits bois. Donc, ça va. Ouais, on va manger que les bonnes choses. Pour le moment. Que les bonnes choses. Donc, voilà. Tout ce qui est comestible. Parce qu'on peut tomber malade. C'est ça, le problème. On a des 49%. Ça peut aller. On va prendre ça. Mineur, vitamine C. Intéressant. Là, il n'y a pas de vitamine C. Ça marche. Bon. Ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre... Moi, je dirais pourquoi pas aller directement au grand bâtiment. Voir un peu comment les loups se sentent par rapport à nous. Est-ce qu'ils vont nous attaquer ? Est-ce qu'ils vont fuir ? Je suis assez curieux, honnêtement. Je crois qu'on peut trouver des choses. Ici aussi. Non, ils viennent, ils attaquent quand même. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc, il y a quand même... Dès le début, c'est assez violent par rapport à ça. Ok, je garderai ça en tête. Donc, on va devoir éviter le chemin en plein milieu. Ça marche. Il n'y a pas vraiment de problème. Ce n'est pas très, très difficile. On n'est pas vraiment fatigué. On peut dormir une heure à la limite pour se réchauffer. Parce qu'on a des vêtements de très bas niveau. Donc, du coup, on met du temps à se chauffer. On dirait qu'on a bien fait. On va refaire ça, recycler. Magnifique ! Merci, fantôme. Un bon vieux blizzard qui est bien, bien fort. Alors, on a des soupes de tomates. Ça, on va le garder de côté. Alors, techniquement, on n'a pas grand-chose à faire. On va prendre ça. Notre but du jeu, ça va être, du coup, de passer ces loups-là. Et, bien sûr, essayer d'arriver directement au grand bâtiment, bien sûr. C'est marrant, on peut utiliser des outils pour faire des temps. Je n'ai jamais testé. Ça fait quoi ? C'est juste que ça réduit le temps. Ce n'est pas vraiment très, très intéressant. Un truc qu'on pourrait faire, c'est récupérer du tissu. On va récupérer du tissu. Ça, on n'en a pas. On est un peu bloqué, ici, pour le moment. Je suis assez surpris qu'on n'ait pas eu de vêtements. À part des chaussures, je crois, supplémentaires. Mais c'est tout. Mais on n'a strictement rien eu en tant que vêtements. Est-ce qu'il y a encore du tissu qui traîne ? Notre couteau est en bonne qualité, ça va. Vous avez vu le temps qu'on met ? On est à zéro, en fait. On n'augmente pas, en fait. Intéressant, intéressant, intéressant. Il faut qu'on se mette absolument dans le lit pour pouvoir chauffer. Intéressant. On n'a pas de kit de couture, rien. Est-ce que ça servirait à quelque chose de faire de la cuisine ? Alors, on a ça. Il faut de l'avoine. 350, ça peut être intéressant. Après, le reste, on ne peut pas. 20 minutes à faire, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va garder ça de côté. On peut en faire 8, c'est 10. C'est 0,10 à chaque fois. Il y en a 0,80. Très bien. J'ai envie de jeter ça, honnêtement. La nourriture pour chien. Parce qu'à 25%, je pense que quand même, il y a des gros risques qu'on soit malade. Et je pense qu'il y a de très, très gros risques qu'on soit malade. On va faire des torches. Notre torche. Très bien. Combien on a d'allumettes ? 12 et 12, ça marche. Parfait. Les sels en bois, on les utilisera pour allumer les torches si besoin, en fait. Les sels en... Non, sels en carton, pardon. On les utilisera pour les torches. Les sels en bois, on les gardera pour faire du feu. Alors ça, je crois qu'on peut pas être malade. Des boissons comme ça. Donc ça, on risque rien. Ok, très bien. C'est potentiellement le moment où on part. On va voir un peu. Alors, on voit pas grand chose, par contre. Il y a encore les loups. Alors après, on a des torches. Il y a, je crois, trois loups. Je crois qu'il y a à peu près trois loups. Alors, je crois qu'on peut faire le tour. Mais c'est pas vraiment fun, en fait, de faire le tour. Je dirais pas non de tester la torche, en fait. Je dirais pas non de tester la torche pour leur faire peur et les tenir à A, B, quoi. On a ça, on a ça. On a la fusée de nautique. On a la fusée de nautique aussi, c'est vrai. Ouais. On va y aller. Alors, vu qu'on sent pas la viande, rien. Est-ce qu'on peut passer en plein milieu de l'autre côté, en fait ? Tout simplement. Genre les éviter au plus possible. On va avoir froid, hein. Ça, c'est normal. Normalement, on devrait pas avoir de problème pour les calories. Donc, on devrait très vite avoir le bonus des 48 heures. Je crois que c'est 48 heures, si je me rappelle bien. Pour avoir le bonus de vie avec le plus de 5 kilos. Ce qu'on pourrait faire, c'est l'île droite là. Du coup, ça va abîmer nos chaussures. Mais c'est pas très grave. On va mettre ça. Je suis trop froid. Je veux juste se couper un peu. Très bien. Alors, on va fouiller ce qu'il y a là. Très bien. Et normalement, on est en sécurité. On est en sécurité par rapport à l'empoisonnement, maintenant. Voilà. On est à 20%. 20%, c'est très bien. Pourquoi j'ai enlevé mes chaussures et tout ça ? Et mes chaussettes aussi ? Faut enlever les deux paires. C'est pour éviter qu'elles s'abîment, tout simplement. Parce que vous pouvez passer sans abîmer vos chaussettes et vos chaussures dans le poison. Si vous les enlevez. Alors. Il me faudrait de la lumière. Je sais pas trop comment... Je sais pas trop quoi utiliser, en fait, pour la lumière. Ah, on va utiliser une torche. Très bien. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de très intéressant ici. Ah, j'aurais dû regarder en haut-dessus des étagères, peut-être. Ah ! Parfait. Une scie. Très très bonne trouvaille. Très très bonne trouvaille. Donc c'est bon. On a une scie, on a un couteau. Donc très bon. On a des bons outils. Pardon, des bons outils. Ah ah ! Une cagoule, du coup, comment on va comme ça ? De l'eau. Intéressant. On n'a jamais été dans les conditions. C'est beaucoup. Ok, ça marche. Je sais pas si je l'ai trouvé, cette note, tiens. Dans ma survie du week-end. Alors ça, on s'en fiche. Parce que le plomb, c'est pas intéressant pour nous. On n'a pas de machine pour faire des balles. Et on va mettre ça. Très bien. Maintenant, on peut aller voir une banque. Et ils vont être assez gentils pour nous donner exactement n'importe quel montant d'argent. Donc ça, c'est une très très bonne chose à faire. Ok, très bien. On est à 24%. C'est très bon. Ah, j'aurais dû enlever mes chaussures. On va voir un peu le résultat. Mais elles ont dû s'abîmer un peu. C'est quoi cette ligne rouge ? C'est bizarre. Moi, il y avait un cadavre ici. Donc je crois qu'il y a encore le problème des corps fantômes. Car si vous n'étiez pas au courant, en ce moment, il y a un bug où les... Enfin, ici, à cet endroit-là, les corps apparaissent et disparaissent. C'est très très étrange. Il y a ça, il y a aussi des bidons qui apparaissent et disparaissent. Donc, c'est vrai. Si on regarde, on était à 71%, je crois. Maintenant, on est à 66 et à 46. Et bien voilà, nous sommes arrivés à bon port. Très bien. Voilà, c'est parfait. Une batterie, pas besoin non plus. Ça, pour le moment, on va le prendre. Dans cette voiture, on va pouvoir dormir. Corde ? Pas besoin de corde, ici. Ah, tiens, il y a un endroit où il y a une corde qui pend. Qu'il faudrait que je prenne, car je ne suis pas allé la prendre. Tiens, ça, c'est un truc qu'il faudrait que je note pour ma survie du week-end. Ça, c'est pas intéressant pour nous. Ça. Honnêtement, ça aussi, pour le moment, c'est pas vraiment intéressant. Ça. Ok. Alors, quand vous arrivez là, vous pouvez faire ce que je fais. Vous pouvez faire le tour tranquille. Mais l'endroit le plus intéressant que vous voulez voir, c'est le haut. C'est aller tout en haut, en fait. Et je crois qu'on va directement tracer tout en haut. De toute façon, j'ai plus ou moins tout ce que je veux. Ici, donc c'est pas vraiment important. Et on a des fusées éclairantes, donc on va s'illuminer avec les fusées éclairantes. Ok, on est à 22 kilos. Ok. On va monter. On va monter. Et on va monter tout en haut, cette fois. Directement pour aller dans les... Alors, c'est des bureaux, la plupart du temps. Ouais, c'est la plupart du temps. En général, c'est des grands bureaux. Donc, on va aller voir ça. Là, des fois, il y a un cadavre qui apparaît. Très étrange de dire que des fois, il apparaît. Des fois, il apparaît. Pas tout le temps. Des fois, il se dit, je vais rester sur le plan astral. Et je ne m'apparais pas. Le seul problème, en fait, va être de s'occuper des loups. J'avoue que le seul problème va être de s'occuper des loups. Mais on peut, en théorie, facilement survivre ici. Je ne sais plus où. Ouais, voilà. Si jamais on ne trouve pas d'armes... Je sais qu'on peut trouver... Alors, on peut toujours trouver des balles... Pas des balles. Je viens d'en ramasser une. Ah, mon cerveau. On va trouver des bois, en fait, pour faire... Il y a plein de douilles partout. C'est l'Amérique, ici, ou quoi ? On va trouver des bois pour faire des... Mon dieu. Des arcs. Ça, oui. Même beaucoup. Honnêtement, beaucoup. J'en ai trouvé plus d'une dizaine, moi. Mais... Mais... Pour faire des flèches... Ça, c'est une autre histoire. J'ai beaucoup voyagé dans cette zone. Et j'ai trouvé aucun bois pour faire de flèches, pour le moment. Toutes les flèches que j'ai, ce sont celles que j'ai ramenées. J'en avais ramené une quarantaine, je crois. Donc, ça, c'est assez intéressant. Après, peut-être que... Tout simplement, pas eu de chance. Tout simplement. On met ça. Nickel, 100%. Parfait. Facile de trouver le masque. J'aurais bien voulu trouver le masque à 100% moi aussi, dans ma partie en intrus. Je sais que des gens ont des problèmes avec ça. Où le masque est à 0%, il est ruiné. Du coup, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est un peu une catastrophe, ça. Ok, cool. On va prendre ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu... Ce bruit-là de fusée éclairante. Est-ce que le masque... Ok, le masque est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on va sûrement trouver énormément de choses, par contre. Ce bâtiment est vraiment pas mal pour... Pour des plumes, étrangement. Qu'est-ce qu'ils ont balancé ? Ils ont balancé un corbeau dans la poubelle. Mais ouais, pour les aliments et tout ça. Très bien. Ça va, ça va, ça va. On peut encore se balader. Ce qu'il faudrait qu'on trouve, ce serait des vêtements. Ah, on va devoir faire ça. J'aime pas faire... Le... Le coffre. J'aime vraiment pas faire le coffre. On a beaucoup de nourriture. On trouve pas beaucoup de vêtements, par contre. Je suis assez surpris. C'était quoi ? Cinq ? Même un peu avant, je pense. Cinq. Cinq, vingt-cinq, je pense. Cinq, on va dire vingt-neuf. Cinq, vingt-neuf, zéro, on va dire. Ok, on va faire ça. Ça. Ça, ça le reset pas, en fait. Et on est bon. Alors, on va voir un peu ce que ça donne quand c'est pas en un nouvel. Quoi ? Des vêtements ? T'es sérieux ? Eh bien, ça. Ça, j'attendais pas... Je m'attendais pas à voir ça. Intéressant. Je m'attendais vraiment pas à voir à... Il y a un cadavre, là. À trouver des vêtements, en fait, dans un coffre. C'est un peu abusé, je trouve. Une patate dans les poubelles. Bon, ben voilà. Très, très bonne trouvaille. Je pense qu'on va continuer de faire le reste du bâtiment. Il va bientôt faire jour, de toute façon. On a un sac de couchage sur nous. Donc, à la limite, quand il fera... Quand la fusée, en fait, sera finie, on va mettre le sac de couchage par terre. Et on va dormir. Comme ça, on aura un peu de lumière. On pourra se débrouiller, peut-être, sans la fusée. J'ai pas vraiment envie de craquer toutes mes fusées et tout ça. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on va sûrement explorer la mine à un moment ou à un autre. Donc, il nous faudra beaucoup de lumière. Et pour le moment, on n'a pas trouvé de lampe. Ok. Ouais, on commence à voir, petit à petit. Bon, c'est pas le... C'est pas le plus éclairé, mais... On a un établi, ici. Ah oui, un truc que je voulais voir, c'est comment faire des... Des crampons improvisés. Il faut 4 ferrailles. Il faut seulement 4 ferrailles ? Ah, ok. Ben, ça, c'est pas très difficile, du coup. Il faudrait de la ferraille. Qu'est-ce qu'on peut casser pour de la ferraille ? Non. Table en métal. 3 heures. On peut voir. Je crois qu'on peut en profiter. Parce que c'est vrai qu'avoir des crampons, en fait, serait vraiment très, très, très utile. Avoir des crampons serait très utile, maintenant. On peut les faire maintenant, quoi. C'est pas vraiment... C'est pas quelque chose... Où on peut attendre, en fait. Alors, les boîtes de sardines, je crois que ça aussi, ça peut pas... Nous rendre malades. Ok, très bien. Je pense qu'on va couper ça. On va couper la table entière. Ça fait un peu fou de dire qu'on va couper une table entière, mais pourquoi pas. Ah mon dieu, le bruit qu'il fait. Très bien. On est un peu fatigué, mais c'est pas grave. Parce qu'on va rester dans les bâtiments pendant un petit moment. Donc, peu importe. On va utiliser ça. Le... Ouais, on va utiliser ça. Très bien. Voilà, nickel. Ça, c'est des chaussettes d'escalade. Ok, parfait. Et bien, du coup, on va s'arrêter là, je pense. On va fouiller ce qui reste à cet étage. Et on va descendre à l'étage juste en dessous de nous. Est-ce qu'on fait... On essaye de dormir complètement ou pas ? Je pense que... Elle est où, l'escalier, il est où ? Il est là-bas. Là, ça, c'est la sortie. Pour aller à l'entrée de la mine. C'est une des entrées de la mine, là. Mais c'est lié à l'histoire. Donc, en théorie, on va pas pouvoir y aller. Ok, très bien. Alors, on va se mettre là. Et on va dormir ici, je pense. On va dormir quelques heures. Il fera peut-être nuit d'ici qu'on se réveille. Mais du coup, ça va être la fin de notre petit épisode. Très bien. Donc, résultat des courses. Et bien, honnêtement, on a plus que nécessaire. Vu qu'on va pas trop, trop sortir au début. On a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut. On a beaucoup de nourriture qui est en très bon état. On va être honnête, c'est en très très bon état. Tout le reste qui est un peu abîmé. Tout ce qui est un peu en jaune et tout ça, on va le laisser de côté. On peut même commencer à faire de... Des plats, parce qu'on a de l'avoine, par exemple. Après, on a du sel, mais il nous faudrait de la viande. Pour utiliser le sel, pour faire quoi que ce soit, en fait, avec le sel. Donc, c'est pas pour maintenant. Mais on peut faire ça déjà, c'est déjà bien. Et bien sûr, on a pas mal de soins. Ce qui est cool, ce qui est cool. Le bois, évidemment. On a deux stacks d'allumettes en bois, c'est nickel. Non, franchement, on est très très bien. On est très très bien. On a plein de balles aussi. On va boire un peu d'eau, parce que... Attendez, on a ça. Qu'est-ce qu'on pourrait manger ? Alors ça, on va éviter. Les chips au goût ketchup, je crois que ça paraît. On en a pas vraiment... C'est pas très dangereux. Par contre, c'est vrai qu'on devrait faire un truc. C'est attention à la vitamine C, maintenant. Parce que tout ce qui est vitamine C, en fait, il faudrait le garder de côté. Je pense que ça serait bien de faire ça. Genre, par exemple, ça. Par exemple, les pêches, c'est modéré. On va les garder un peu de côté, si on peut. Peut-être que ces chips, ceux-là, c'est mineur, aussi, pareil. Donc, ouais. Je suis assez surpris que la nourriture pour chiens n'ait pas de vitamine C. Parce que je crois que les nourritures pour chiens... Alors, peut-être que je me trompe. Mais la plupart du temps, elles sont bourrées de vitamines exprès, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est toujours des mauvaises odeurs et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de choses, en fait, pour que ça soit appétissant. Mais par contre, c'est bourré de vitamines et de conneries, quoi. Pas de conneries. C'est des façons de parler. Mais, ouais. Je suis assez étonné qu'il n'y en ait pas, en fait. En tout cas, on va s'arrêter là. Sac de couchage, en plein milieu. Parfait. On va dormir deux petites heures, histoire de pouvoir être un peu en forme et encore avoir un peu de lumière. Pour pouvoir checker encore. Il y a deux étages, je crois, qui nous manquent. Et voilà. Ce sera tout pour ce premier épisode, en fait, de la survie supplémentaire, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Dites-moi si vous aimez. Dites-moi si vous voulez que je continue ça, que je sorte un ou deux épisodes par semaine, si je peux. Si ça vous intéresse de voir ça. Comment survivre dans la dernière zone qui vient de sortir, si on commence dans cette même zone. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. Encore une fois, laissez des j'aime, laissez des commentaires. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao.